Et bien bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tezo sur la quête principale. Alors, la dernière fois que la vidéo avait coupé, Valus Galerion, enfin ça se dit pas Galerion comme je disais, ça se dit Galerion, était apparu, comment dire, nous était apparu pour nous donner une mission, alors je crois que c'était en rapport avec la guilde des mages, que je vais rejoindre les guilde des mages avec lui aussi, non apparemment c'est vraiment en rapport avec la quête principale, donc bon je me suis déconnecté entre temps, parce qu'après j'ai fait dormir, parce qu'il était 5h du matin, et pour une raison obscure, quand je me suis reconnecté, c'est à coeur ébène qu'il est réapparu, voilà, donc on y va, on va lui parler, on va voir ce qu'il dit, voilà. Salutations, je suis Valus Galerion, chef de la guilde des mages que vous servez avec tant de talent, j'ai besoin de votre aide. Oui, il est largement temps que Tamriel se libère de la poigne de Molagbal, les ancres, les dédra, les morts vivants, ils dévastent notre fragile monde mortel. J'ai un plan, et j'ai besoin de votre aide, je pense que vous serez le seul à pouvoir m'assister. Je veux que vous retrouviez Grive, chef des Exaltés Cachés. Il sera à la guilde des mages à Longsanglots. Même les agents personnels de Jorun pensent que mon plan est judicieux. Je vous rejoindrai rapidement, il ne me reste que quelques préparatifs à mener. Bon, ben, gros, alors... Gau à Longsanglots, je ne sais pas si je suis déjà à Longsanglots avec lui, je ne crois pas. C'est le rapier de Vardenssven. C'est le rapier de Vardenssven. Ouais, euh... C'est facile. Bon, je vais le faire... Allez, à Grive, à Longsanglots. Je vais voir, il y a peut-être... Bon, dans tous les cas, je vais le faire... Bon, je connais un moyen pour y aller. Bon, on va voir s'il y en a un autre ici. Il va y avoir un transport rapide d'une caravane quelque chose. Ah ouais, non, mais lui, carrément que j'y allais. Ah ouais, je crois, euh... C'est courant. C'est courant. Bon. Normalement, il y a un oratoire, je crois, dans la vie. Celui est là. Ouais. Non. Bon, alors... Alors, je sais pas du tout... Je vais peut-être y aller par la caravane de Rimaine, je pense. Voyons voir ça. Ok, ouais, non, je vais faire comme ça. Je vais y aller par la caravane de Rimaine. Là, ça va être beaucoup trop long. Enfin, la caravane, je ne sais pas, le chariot de voyage, je ne sais pas comment on va appeler ça. Donc, on va aller à Elsewhere, du coup. On va passer par Elsewhere pour aller à Longsanglo. Paye ton raccourci. À moins que... Là, c'est... Ok, bon, non. Elsewhere, c'est au sud. Oratoire du Havre, c'était l'air. Bon, ça n'a pas vraiment de sens de faire ça. Là, je suis vraiment paumé. Donc, je vais aller à Rimaine et je vais prendre la caravane qui va à Longsanglo. C'est le seul truc rapide que je me souviens, en fait. Bon, je me souviens, donc autant faire ça. Sinon, je vais passer toute la vidéo à voyager jusqu'à là-bas. Et ça va être la merde. Ça fait un moment que je n'étais pas venu. Ah, mais c'est là-bas. Bah si, je peux y aller direct. S'il n'apparaissait pas sur ma carte, je peux aller direct à Rimaine, en fait. Je vais retourner à celui du Havre. Il faut savoir qu'avec ce perso, je n'ai absolument rien foutu avec ce perso-là. Avec ce perso, j'étais parti direct pour faire la quête principale, là. Bon, on descend. Voilà, c'est ça. Allez. L'oratoire de Rimaine. Et normalement, on a une caravane qui nous emmène directement à Longsanglo. Ce qui va m'éviter de passer mon temps à le chercher. Le pack de jeu téléchargeable, c'est pour ça que je ne pouvais pas ouvrir les petits coffres que j'avais trouvés. Je ne sais pas si j'ai fait en vidéo ça. Il y avait des petits coffres, en fait, dissimulés, butin des voleurs. Tu ne peux pas ouvrir si tu n'as pas le pack. De toute façon, je pense que d'ici peu, je vais prendre les packs. D'ailleurs, c'est même sûr. Je vais prendre les packs. J'ai vu qu'ils avaient fait un lot à 4000 couronnes. Tu pouvais avoir Confrérie Noire, Guilde des Voleurs, Orsinium. Il y a Imperial City, mais Imperial City, il est gratuit, je l'ai déjà. Donc, on va dire que c'est un lot de 3. Mais c'est intéressant, parce que si je prends les trucs individuellement, ça te revient beaucoup plus cher. Donc, voilà. Du coup... C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas dépensé les 500 couronnes qui étaient apparemment offertes avec le jeu quand je l'ai acheté. Comme je l'ai dit, je ne les ai pas eues. C'est parce que je l'ai dit que ça peut mettre utile pour prendre des packs, des DLC additionnels. J'aime pas trop dépenser dans les cosmétiques et tout ça. Elle est où la caravane ? Là, je me perds en explication. Elle est où la caravane ? Voilà, normalement, elle est vers là. Elle est vers là, la caravane. Voilà. Ça, ça permet d'aller à... Ouais, long sanglot, comme ça. Voilà. C'est un peu con, parce que je suis allé dans le trou du cul de Tamriel pour repartir finalement à plus près. Mais bon, voilà. C'est le seul raccourci que je connaissais, là, comme ça. Il y en a sûrement d'autres. Il y avait peut-être sûrement, là où j'étais, un truc qui menait direct à long sanglot. Comme je n'étais pas sûr de la destination. Il faudra que je regarde, d'ailleurs, où est-ce que c'est. Ah bah non, c'est dans des chânes. Donc oui, en fait, il fallait aller juste en dessous. Ouais, mais bon, il y avait beaucoup de routes à faire. Franchement, j'aurais passé tout... En plus, c'est con, j'avais débloqué des oratoires à côté, quoi. Bon, enfin, bref. Alors, il est où, machin ? Pourquoi il y a une flèche bleue ? Je vois une flèche bleue, là, c'est quoi, ça ? Je vois une flèche bleue, là, c'est quoi, là, c'est quoi ? Je vois une flèche bleue, là, c'est quoi ? Je sais pas, les quêtes en bleu, comme ça ? Après, c'est peut-être plié au... Ah, c'est peut-être pour me dire de les voir... Je... attends. Je regarde les quêtes, hein. Parler un grime. Parler un grime, déjà, ça sera bien là. Ah, je sais pas. Je vais pas lui parler, parce que si ça se trouve, c'est un prêtre d'Arké, et j'ai absolument aucune envie de guérir du vampirisme. C'est peut-être pour ça qu'il m'indique la flèche en bleu. Tiens, tiens, le héros du pacte. Content que vous ayez pu nous rejoindre. Je sens une pointe de sarcasme. Je suis le chef des Exaltés cachés. Si vous avez entendu parler de nous, alors nous faisons mal notre travail. Les Exaltés font les bases œuvres du pacte. Parfois, cela implique des agents des Morak Tong et d'autres organisations secrètes, comme Nariyu, là. Bon, la Morak Tong, c'est une guilde d'assassins en Morrowind. C'est un peu les concurrents de la Confrérie Noire. Je crois qu'ils vénèrent Méphala, même si c'est pas un culte religieux comme la Confrérie Noire, je crois qu'ils sont quand même... C'est quand même constitué de pas mal d'adorateurs de Méphala, il me semble. Elle me doit un service. C'est une longue série d'histoires que je n'ai pas le temps de vous raconter. Elle a sauvé mon frère, je l'ai sauvé à son tour, et on continue de se sauver l'un l'autre. Voilà, l'histoire est finie. Vous venez pour Vanus Galerian ? C'est la fête du sauvetage, quoi. Ce fou d'Altmer veut organiser une rencontre secrète des dirigeants de chaque alliance en terrain neutre. Il va arriver d'un instant à l'autre, alors je vous laisse lui expliquer les détails. Mais ne vous inquiétez pas, les Exaltés feront leur travail. Des détails. S'assurer que les bons agents sont au bon endroit. Protéger les intérêts du pacte. Ce genre de choses. Je pourrais vous en dire davantage. Mais ensuite, Naryu aurait envie de vous tuer. Ou tout simplement de vous faire un peu mal. Finalement, je suis content que tu sois là, Virian. Je vais avoir besoin que tu me rendes ce service. Alors, vous m'avez fait venir avant de savoir si vous auriez besoin de moi, Grieve. Ah ! De quoi avez-vous besoin ? Tu dois contacter les autres réseaux d'espions. Les yeux de la reine du domaine Aldmeri et le cercle des dagues de l'alliance de dagues filantes. Un contact ? Vous voulez dire avec la pointe de mes dagues ? De manière répétée ? Je me trompe ? Non, non. Un contact diplomatique. Il n'y a personne à tuer. Pardon d'être en retard. Quel gâchis, Grieve. Vous auriez dû demander quelque chose dont vos laquais sont incapables. Après cela, nous serons quittes, vous et moi. Je sais. Mais c'est important. Merci, Naryu. Je vais même vous accompagner jusqu'à Oridia. En route. Merci d'être venu si rapidement, Champion. J'ai parlé à la Comtesse Akruba de la Guilde des Guerriers. Nos deux guildes estiment qu'il est temps de prendre les armes à Avreglas. Mais, politiquement, cette décision nous met dans une position délicate. Comme toujours, la confiance. Les chefs d'alliance n'accepteront jamais d'unir leurs forces. Et si nos guildes favorisent une alliance, les deux autres considéreront cela comme une trahison. Pour les deux guildes, notre neutralité est notre force. Nous ne pouvons pas nous permettre de choisir un camp. La guerre de Cyrodiil a été aussi longue que sanglante. Et les trois alliances sont à bout de force. Elles ne peuvent pas consacrer de ressources à un assaut contre Avreglas sans se rendre vulnérable ailleurs. Je veux rassembler les trois dirigeants. Nous trouverons peut-être un accord. Votre position est unique. Vous pouvez parler avec autorité, mais vous n'êtes pas dirigeant d'une alliance. Vous possédez une réputation certaine et l'on vous respecte. Ils vous laisseront peut-être placer un mot avant de s'entretuer. En bref, vous êtes le diplomate idéal. Désolé, la manette qui merde encore. Désolé, la manette qui merde. Je ne sais pas si le micro s'est terminé. Elle est chargée, elle est chargée. Elle était même à fond. J'ai trouvé un endroit parfait pour la Réunion. Un endroit neutre, loin de tous les territoires contestés. Une île, appelée Stirk. Je peux vous obtenir audience auprès de chaque dirigeant et fournir un moyen de transport magique. Vous devrez juste les convaincre de se rendre sur Stirk. Je n'en demande pas plus. Je vais ouvrir le portail. Il est sans doute préférable que je voyage avec vous et que je fasse les présentations en tant qu'élément neutre. Cela pourrait faciliter les choses. Cela va être un peu comme le discours des grises barbes avec Ulfric sombrage et Periculus. Je comprends bien. Sauf que là, ils vont être trois. Cela se passe à Fanrafine, d'accord. Donc on est, donc on va à Valboisé. La terre des elfes des bourreurs. Pouf. Ouais. Très estimés reines et reines Arana Almeri, j'ai le grand honneur de vous présenter... Comme vous êtes formelle, Vanus. Je me rappelle la patience et la bonté que vous avez témoigné il y a toutes ces années au couchant, alors que je n'étais qu'une jeune maladroite pleine de taches de rosseux. Vous réchauffez le cœur d'un vieil homme, ma reine. Mais je me rappelle bien cette époque bénie. Et moi donc, mon vieil ami. Je regrette la présence de tous ces gardes. On m'assure qu'ils sont nécessaires. Quelle sombre époque. Sage précaution, ma reine. Je ne vous aurais rien conseillé d'autre. Si vous le permettez, la personne qui m'accompagne aimerait vous parler. Ah oui ? Montrez-moi ce héros dont on me parle tant. L'on ne me relate pas si souvent les actes héroïques d'un être qui, selon toute vraisemblance, devrait être un ennemi juré. Venez, parlons. Bon. Vanus, mes chers, pour de nombreuses raisons, c'est comme s'il était de la famille. Puisqu'il vous fait confiance, je veux bien mettre de côté nos différents. Mais en d'autres circonstances, vous et moi serions des ennemis jurés. Bien dit, et je vous comprends. Pour être honnête, je tenais absolument à vous rencontrer. Vos exploits sont légendaires. Un véritable champion est comme un galet lancé sur les eaux de l'histoire. Les rites se propagent bien loin. L'humilité est signe de noblesse. Mais vous devez également rester fort et sûr de vous. Un véritable champion est également un pion de l'histoire, qui est une maîtresse à la fois cruelle et impassible. Mais assez palabrée, Philosophie. De quoi souhaitiez-vous me parler ? Je sais pas. Je dirais qu'on va y prendre un verre. Euh, bon. Et vous avez besoin que les trois chefs d'Alliance assistent à cette réunion ? C'est une suggestion audacieuse, j'aime ça. Très bien. En revanche, je ne vous promets rien concernant les négociations. Mais je vous promets que je vais y assister. Tout s'est bien passé, je pense. Pourrions-nous poursuivre ? Vers Haltevoix. Attendez-vous à un niveau de protocole élevé. La cour du Haut-Roi Emmerich est souvent pleine de subversifs et de cancaneurs. Le protocole est donc nécessaire. Si vous voulez bien me suivre... Dites à cette charmante Dunmer, Naryu, qu'elle peut venir se déguiser en femme de chambre et se pavaner pour moi. Raze, ce n'est pas de bon goût. Je ne regrette rien. Bon, il y a ces histoires d'alliances et de tout ça. Mais pour l'instant, je me balade plutôt librement dans le jeu. Je n'ai pas... Enfin, je ne sais pas. Enfin, oui, non, mais je veux dire... Je veux dire, par exemple, je prends encore Woh comme comparatif. Si d'en haut, je suis dans la Horde et je me ramène à Hurlevent, je vais me faire défoncer par les gardes. Alors que là, je vais n'importe où. Les gardes, ils s'en foutent. Pourtant, je n'ai pas acheté le pack... Oui, parce qu'il y a un pack explorateur qui te permet de jouer en gros multi-alliances, quoi. Je peux jouer n'importe quelle race dans n'importe quelle alliance. Mais je ne l'ai pas, ce pack-là. Estimé au roi Emmerich, je vous remercie d'avoir accepté cette réunion. Je ne vous ferai pas perdre votre temps sans raison. Nous nous connaissons depuis longtemps, Maître Galerion. Vous n'êtes pas réputé pour vos caprices. Mais dites-moi, quelle est cette personne qui vous accompagne ? Votre Majesté, voici le représentant personnel du roi Skald, Jorun, qui vient vous entretenir de l'imminente crise de Havreglas. Le roi Skald envoie son champion personnel dans le bastion de son ennemi. Soit il a perdu foi en vous, soit il essaye de vous faire tuer. Je suis intrigué. Venez, parlons. Par les jambes de Dibella, vous n'avez pas froid aux yeux. Même les bardes de Haltevoie chantent vos exploits. Je l'avoue, j'espérais faire votre rencontre un jour. Nous affûtons notre lame sur la même pierre, si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi, c'est la folie qui vous pousse à faire irruption ici, de la sorte ? Ou peut-être êtes-vous envoyé ici par votre peuple pour vous rendre ? Dans ce cas, j'accepte. Sujet épineux, mais je préfère ça qu'une tentative d'assassinat contre ma personne. Je m'estime heureux que vous ne m'ayez pas menacé. Ordon, vous voulez parler du plus populaire des princes d'Edra. Soit, je vous écoute. Ah ! Désolé, mes oreilles ont dû me jouer un tour. Pendant un instant, j'ai cru que vous envisagiez d'affronter un prince d'Edra et que vous me demandiez de vous y aider. Trêve de plaisanterie. Que vouliez-vous dire, en réalité ? Ce serait de la folie furieuse. Mais l'idée de voir mon nom dans les livres d'histoire me séduit. Très bien. Si Eren et Jorun acceptent, j'y serai. En revanche, si c'est une tentative d'assassinat, je vous emporte avec moi. C'est pas un autre con. Ah oui, mais j'ai raté le dialogue de l'autre con, là. Ah, j'adore me faire des amis, Votre Majesté. Je vais même me faire des amis avec la tête d'un côté et le cou de l'autre dans peu de temps. Ok, bon. Et mon boss à moi, je ne l'ai même pas vu, d'ailleurs. Pour moi, que ce soit là que je vais. Jorun le Skald. Jorun le Skald, je ne sais pas quoi. Je ne l'ai même pas vu. Je ne l'ai même pas vu depuis le début du jeu. Avec tous mes personnages confondus, je ne l'ai même pas rencontré. Je ne joue pas que de cœur et bête à fond, mais je ne l'ai pas rencontré. J'ai rencontré les deux autres lignes. Enfin, là, je pense que je vais le voir pour le truc. D'accord. J'ai cru qu'il était parti à l'autre bout du monde, encore. Individuellement, les chefs sont rationnels, raisonnables. Mais réunissez-les et, enfin, vous verrez bien par vous-même dans peu de temps. Les préparatifs sont finis. Êtes-vous prêt à vous rendre au sommet ? Alors, avec votre permission, je vais ouvrir un portail vers Stirk. Que la main d'Auriel nous guide tous. Alors, Auriel, c'est... C'est... Un instant, s'il vous plaît. Je vous attendrai de l'autre côté. Notre représentant, le Capitaine Alphori, est chargé de la sécurité sur Stirk. Il nous a assuré que tout allait bien là-bas, mais prenez garde tout à l'heure. Bon, on va voir ce que ça vaut. Ça va dégénérer. Ça va être dans le même style que ce que j'ai dit. Ça va vraiment être dans le même style, je pense, que... Que le face-à-face, Ulfric, Sombrage et Tullius, quoi. Ça va s'engueuler de partout, ça va s'accuser de quoi. On parle encore avec lui. Bienvenue sur l'île de Stirk. Des représentants des Trois Alliances se rassemblent au point de rendez-vous. Ils se trouvent juste devant, à travers les ruines. Il paraît qu'ils arriveront d'un instant à l'autre au site des discussions, par portail. Après le bain de sang à Cyrodil, je crains que ces chefs mettent du temps à se faire confiance. Vous pourrez peut-être les aider à voir la sagesse de la coopération. D'ailleurs, il va falloir que je commence à y aller à Cyrodil. Parce que moi, je sais pas, c'est des campagnes, mais je crois que c'est du PVP. Enfin, j'ai pas tout compris. Il va falloir que je regarde comment ça marche. Je ne vous envie pas pour cette tâche. Nous avons déjà assemblé une belle brochette d'experts pour l'invasion d'Abreglace. Je vais tâcher de vous en présenter certains en allant au pourparler. Venez. Je ne vous envie pas pour cette tâche. Deux rois et une reine et quelques soupçons de patience à peine à eux trois. Il ne sera pas aisé de parvenir à un compromis, croyez-moi. D'accord, c'est vrai que ça se passe. Ah oui, d'accord, ils sont avec moi. Je me disais qu'est-ce qu'il faut regarder là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Je n'avais pas vu. Vu. J'avais pas vu. Regardez, c'est Dame Laurent. Je ne sais pas qui c'est. Attention, imbécile ! Pressez-vous, nous allons tout rater ! Je ne me lâche jamais de votre charme, Dame Laurent. Vanus Galerion, quelle surprise ! Merci mille fois pour cette occasion. Je n'imaginais pas que le sommet se tiendrait sur la légendaire Ildestir. Le choix semblait opportun. C'est là que les monarques de la première ère ont assemblé la flotte de toute voile pour affronter les Sloths. J'ai hâte de voir les surprises que nous réserve le domaine de Molagbal. Nous menons la guerre, ce n'est pas ce qu'on appelle une visite touristique, Madame. Ne craignez rien, Vanus. Je saurais me débrouiller seule et m'occuper de mon déplorable serviteur. Stevens, avez-vous enfin fini de nouer ces sacs ? On ne peut vraiment rien vous demander ! Adieu, Madame. Je dois partir. On nous attend au sommet. Peu importe qui vous êtes. Si vous ne pouvez pas porter mes bagages, vous ne me servez à rien. Elle n'est pas commode, non ? Elle n'est pas commode. Moi je vais parler surtout parce qu'il y avait une flèche sur sa tête. La flèche, je... Merveilleux, c'est Tellenger. La langue, c'est Dorati. Alors il est plus loin. Le capitaine en charge de la sécurité, Alphori, est par là. Capitaine Alphori, l'île est-elle sécurisée ? Ouais. Tous les navires de la zone ont été détournés loin de l'île et les défenses magiques sont en place. Et les monarques des Alliances ? Ils vont arriver d'un moment à l'autre. Vous devriez vous rendre sur place au plus vite. Nous y allons. Merci, Capitaine. Nous devons nous presser. La sécurité pourrait pas être plus stricte. Ça devrait se passer sans accro. C'est fini. Une ruine à Helaïd. Oh, roi Aymeric de l'Alliance de Dagfiland. Reine et reines du domaine Aldmeri. Jorun, le roi Scald du pacte de Khurében. Bon, alors mon patron, c'est lui. Nous devons mettre nos différents de côté afin de collaborer à cet assaut où nous partons perdants. Comment savoir qu'il ne s'agit pas d'une ruse ? D'un plan astucieux pour détourner nos forces pendant que vos armées s'emparent de la cité impériale. C'est fou, le spécialiste des courants douces, Emmerich. Par pitié, êtes-vous donc si arrogants tous les deux ? Vos armes ne sont que des jouets face aux horreurs dont dispose Molagbal. Je refuse de parier l'avenir de mon peuple sur la parole d'un barbare des neiges et d'une adolescente. Je tremble pour l'avenir de Tamriel si l'un de vous s'assied sur le trône de Rubi. Depuis quand vous souciez-vous de votre peuple ? Vous n'avez jamais levé le petit doigt excepté pour compter votre or ! Je vous en prie, Seigneur ! Ces chamailleries sont stériles ! Quelle perte de temps ! Idiots entêtés, tous les deux. Quel gâchis ! Pardonnez-moi, Vanus, mais je dois prendre des nouvelles de ma garde du lion. Bon, ça aurait pu être pire. Imbécile indécrottable ! Leur fierté nous mènera tous à une mort certaine. Tout se passe comme je l'avais prévu, malheureusement. Même si nous parvenons à les empêcher de se chamailler, ils n'accepteront jamais d'envoyer des troupes à Havre-Glace. Cela laisserait Cyrodile sans protection. L'idée est intéressante, mais pour l'envisager, il faudra qu'ils cessent leur dispute suffisamment longtemps. Pourquoi n'allez-vous pas les voir dans leur camp ? Vous pourrez peut-être leur faire entendre raison, individuellement. Imbécile indécrottable ! Leur fierté nous mènera tous à une mort certaine. Nous sommes la première ligne de défense contre les envahisseurs de Molagbal, et nous avons détruit ces encres noires dans tout Amriel. Eux n'ont réussi qu'à perdre des hommes et à raser la moitié de Cyrodile. Alors, vos conclusions ? Prêtes, et même impatientes. Mais, comme la Guilde des Mages, nous sommes retenus par un pacte de non-ingérence. Les Alliances ne tolèrent notre présence sur leur territoire que si nous restons neutres. À moins que les trois monarques y consentent, nous ne pouvons rien faire. Ah, voilà. Je dois parler aux trois dirigeants de l'Aliance. Ah, ok, ils sont toujours là, en fait. J'ai cru qu'ils s'étaient barrés à travers leur portable. Votre roi, Skald, a autant de patience qu'un taureau à la Saison des Amours. C'est une table de négociation, pas un champ de bataille. Pourriez-vous tenter de le raisonner ? Ce sera plus constructif que ce qu'ils ont pu me dire. Que proposez-vous ? Je ne doute ni de leur courage, ni de leur détermination, mais leurs effectifs sont limités, tandis que les partisans de Molagbal sont légions. Alors, je ne peux toujours pas l'utiliser, ça. Je ne suis pas convaincu, mais laissez-moi réfléchir. Il faut faire quelque chose. En cela, nous sommes d'accord. Ok, je vais aller voir la gonzesse. Et pour finir, j'irai voir mon patron. Le roi, Skald. J'aurune s'entête par simple orgueil. C'est votre roi. Ne pouvez-vous pas lui parler ? Vraiment ? À quoi pensez-vous ? Hum, peut-être. Mais nous n'en savons pas assez sur Havre Glace pour comprendre ce qu'elles affronteraient. Moi non plus. Mais je n'accepterai rien sans consulter mes conseillers. Et maintenant, allez ennuyer les autres. J'en ai eu assez pour aujourd'hui. Alors, je vais parler au patron pour la première fois, finalement. Je ne vais jamais parler. Ah, c'est Daniel Barretta qui fait la voix, là. Enfin, Barretta, je crois. Le doubleur de Schwarzenegger, je crois. Les magiciens et des mercenaires contre les ordres d'Hedric sans le pacte de Khurében, ils n'ont aucune chance. Pourquoi faut-il que vous usiez de logique à un moment pareil ? Très bien. Je cautionne ce plan déraisonnable si vous parvenez à convaincre les autres dirigeants. Bon. On va parler à Vanus. Oxyaction de Vanus et les tâches de Vanus. C'est bon ? Ou sont-ils toujours dans une impasse ? J'espère qu'ils accepteront bientôt. Nous risquons de perdre l'effet de surprise. Et cela se comprend. Mais plus tôt, ils s'entendront. L'atmosphère ne vous paraît pas étrange ? C'est bizarre. Tout d'un coup, c'est comme si un orage approchait. Ah, il va y avoir de l'action, je crois. J'ai un mauvais pressentiment. Il y a une encre qui va apparaître ou je sais quoi. Non ? Il est arrivé. Je ne... Kaldien ! Que se passe-t-il ? Partez ! Éloignez-vous de moi ! Vite ! Voici donc les grands monarques de Tamriden. Pathétiques. Mais comme il est pratique qu'ils se soient réunis au même endroit afin que je puisse les agraver comme distance. Les insectes se défendent. Comme c'est amusant et triste, la foule. D'unirne m'appartiendra ! Kaldien ! Protégez les monarques, tuez les serviteurs de Molagmas et refermez Zulfaïs'Astral. On va y avoir un Atronach de foot, ça ne me rassure pas trop. Et ça va être chiant. Et ça va être chiant. Non. Oh putain, un Titan. Oh, ça va être la merde, ça. Oh putain, ça va être la merde. Oh putain, ça va être la merde, ça va être la merde, ça va être la merde. Oh putain, ça va être la merde, ça va être la merde. Oh, c'est bon. On l'a eu. Il est mort. Il est mort, il est mort. Ah, ça aussi, c'est pas évident. Oh putain, on l'a eu. Oh putain, on l'a eu. On va lui pomper le sang. Ah merde, je crois que j'ai oublié de fermer la faille là-bas. Ah merde, le con. J'ai complètement zappé de fermer la faille. J'ai complètement oublié de fermer la faille. Alors, j'ai oublié de le fouiller, lui aussi. Ah voilà, ça, ça va être intéressant. Je vais peut-être pouvoir remplacer mes gants. Ou pas, je sais pas. Allez, c'est parti. On ferme la faille. Et on va parler à l'ami Vanus. Je nous croyais à l'abri ici, cachés aux yeux de nos ennemis. Le seigneur des manigances gagne en puissance de jour en jour. Tout à fait. Pas un instant à perdre. Nous devons l'attaquer sur son terrain. Oui, au puits Eléide, au centre de l'île. Après cette terrible démonstration de puissance, je doute qu'ils aient le choix. Chers monarques, vous avez vu le visage de notre ennemi. Monak Bal est une menace pour tous les êtres vivants de Tamriel. La Guilde des Mages et la Guilde des Guerriers ont accepté d'unir leurs forces pour lancer un assaut contre Avreglas. Faites-nous confiance. Approuvez notre action. Donnez-nous votre bénédiction. Nous ne vous décevrons pas. Vanus a raison. Les Guildes sont notre meilleure chance. Voir la seule. Envoyez-les à Avreglas. J'aurais pu y en admettre, mais je suis d'accord avec Emmerick. Et moi aussi. Il semble qu'une grande partie de la méfiance qui divise nos alliances ait été semée par le seigneur des manigances. Molak Bal prospère grâce à la tromperie et au chaos. Mais si vous me pardonnez cette remarque, c'est vous qui avez déclenché cette guerre d'alliance. Comtesse Akruba, rassemblez les survivants des deux Guildes à l'intérieur de Styrk. Le champion et moi allons y ouvrir un portail. Nous vous suivons, Vanus. L'heure est venue, champion. Allons-y ! Comment ça, l'heure est venue ? Je vais déjà affronter Molak Bal ou... Je ne sais pas. Bon. Nous sommes aussi prêts qu'il est possible de l'être. Malheureusement, oui. Ce n'est pas l'armée conquérante que nous espérions, mais à présent que Molak Bal attend notre arrivée, un groupe plus petit pourrait être notre seul espoir d'entrer discrètement à Avreglas. Il est difficile de prédire où vous émergerez une fois que vous atteindrez Avreglas. Soyez sur vos gardes, mon ami. Bon, ben c'est parti. Go Avreglas ! Est-ce que c'est l'affrontement ? Est-ce que ça va mener... Peut-être un affrontement final contre Molak Bal, je ne sais pas. Est-ce qu'on arrive au bout de la quête principale ? Je ne sais pas. Est-ce que Molak Bal va être galère à tuer ? Surtout que là, avec ce personnage, je ne suis pas très haut en niveau. Je ne sais pas du tout. On va voir. Ah ben, je suis au niveau 17 et je vais la récompense au niveau 17, à part en rond. Si tu le dises... Ah 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 ! Ouais, super. Ok. Bon, alors, du coup, il faut que je fasse que... Parlez à quelle doule ? Alors, vous avez survécu ? Formidable ! Vraiment ! La poisse ! Ils sont arrivés à Avreglas, mais à des endroits complètement différents. C'est toujours imprévisible, les portails en oblivion, sans parler des défenses de Molak Bal. C'est plein de sales bestioles. Allez, filez ! Passez le pont et dirigez-vous vers l'intérieur des terres, vous serez gentils. Bon retour à Avreglas, mon vieil ami. C'est un plaisir de vous revoir. J'ai bien cru que vous aviez cassé votre pipe. Quel pont ! Il y a un pont ? C'est traître, les ponts. On trouve n'importe quoi sous un pont. Toutes sortes de créatures. Sauf celui-là. Celui-là mène à la cité creuse. Un endroit rasoir au possible. Et moche, en plus, si vous voulez mon avis. Mais j'imagine que c'est là qu'il faut aller pour commencer votre quête. Quête. Quel mot fabuleux. Et pourtant si simple. Quête. 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 J'aime la façon dont il roule sous le palais. Bon retour à Avreglas, mon vieil ami. C'est un plaisir de vous revoir. J'ai bien cru que vous aviez cassé votre pipe. Bienvenue dans les magnifiques jardins de Avreglas. Jetez-y un oeil. Une journée idéale pour les visiter. Imprégnez-vous de leur ambiance, de leur grandeur et de leur charme. Oh, j'ai déjà eu le dialogue par les mois de vie qu'elle devait. Ok, bon. La cité creuse, je ne sais pas, c'est pas là où on doit affronter Molagbal. Je sais qu'on doit l'affronter, je crois, dans une espèce de parodie de la cité impériale. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, on va voir. On va voir. La cité. Vraiment. Vraiment. Ah. Peu de gens accepteraient de pénétrer de leur plein gré dans le royaume du prince du meurtre. Vous agissez de manière à la fois brave et stupide. Dans le cas présent, c'est exactement ce qu'il nous faut. Nous vous attendions, Arpenteur. Vous pouvez m'appeler la gouvernante. Je fais partie des rares survivants. Je m'occupe de cette ville. La magie qui protège ces murs et nous garde en sécurité nécessite d'être constamment alimenté et surveillé. Le nom original de la cité n'importe plus. Maintenant, c'est une cité creuse, attendant d'être comblée. Un endroit parfait pour lancer un assaut sur Molagbal. Cette cité peut être votre armure contre les dangers de Havreglas. Elle a seulement besoin de vie pour retrouver sa gloire. Possible. Il n'y a pas d'endroit plus sûr à Havreglas, car la cité creuse est hors de portée de Molagbal. C'était le but, et ça a fonctionné. Suivez-moi, je vous prie. Laissez-moi vous montrer pourquoi cette ville servira à vos desseins. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Je pourrais tout vous expliquer, mais il vaut mieux que vous le constatiez par vous-même. Ces rues sont imprégnées de l'histoire de la ville, et un soupçon de magie me suffira à vous la révéler. Allons, suivez-moi. C'est qui le mec qui était devant ? C'est un joueur ? Il y a longtemps, cette cité était en Irne. Elle était vivante et active, et portait un autre nom. On dirait qu'il court au ralenti un peu. Ça ressemble aux cathédrales dans Oblivion, ça. C'est le même style d'architecture. Son peuple était dévoué au prince Méridia, la radieuse. Il vivait en paix et s'estimait à l'abri du danger. Pour les murs, on dirait un peu... Mais Méridia a des ennemis, comme le méprisable Molag Bal. Le prince du meurtre envoya ses larbins de Havre-glace détruire sa cité bien-aimée. Ah si, il y a des joueurs, en fait. Je n'étais pas sûr. Elle court vraiment au ralenti. Les défenseurs de la cité ont fait de leur mieux. Mais ils n'étaient pas de taille contre les forces de Molag Bal. Tous ceux à l'extérieur des murs furent massacrés. Mais les guerriers et les mages parvinrent à sceller les portes pour protéger ceux qui s'y abritaient. On dirait un peu Anneville d'Oblivion, les murs et la porte. Je crois, il me semble. Je crois que je n'ai pas joué. Le hasard voulut que le roi Eléide, la Lauriarane d'Innard, visite la cité à ce moment. Guerrier, tacticien et mérite, il prit rapidement la tête des défenses de la ville. Le roi Eléide, seul, a protégé personnellement une des portes. Alors qu'il combattait, il pria pour obtenir de l'aide. Et il fut entendu. Méridia ressentait de la compassion pour ses fidèles. Mais elle vit aussi une opportunité. Le portail de Molag-Bal était à deux sens. Le temps était venu de porter le combat en Havre-glace. Méridia protégea la cité et la poussa en Havre-glace. Elle y parvint intacte. Mais nombre de ses habitants furent soit tués, soit éparpillés par les sorts de protection de ce domaine. Même le roi Eléide fut capturé. Pourtant, Méridia avait accompli l'impossible. Elle avait planté un couteau dans le flanc de Molag-Bal. Une portion de son domaine était dans le sien. Et il ne pouvait pas y toucher. Cependant, les survivants perdirent la foi. Un par un, ils quittèrent le refuge offert par la cité pour tenter de retourner en Irn. Ils étaient idiots et ils payèrent le prix de leur rejet des édits de Méridia. Méridia vit un jour lointain où une opportunité se présenterait. Molag-Bal, trop sûr de lui. Des champions venus d'un autre plan. Ce jour-là, cette cité deviendrait le point de rassemblement d'un assaut contre le seigneur des Manigances. Je dis que le jour est enfin venu. Le grand mage, Vanus Galerion, Le roi Eléide et vous, notre ultime et meilleur espoir, vous devez rassembler vos alliés et les amener ici. Notre ultime et meilleur espoir ? C'est pas mon vrai merde. Il y a plein de gens qui sont de meilleur niveau que moi ici. Bon. Apparemment, j'ai l'impression... Bon, je sais qu'il faut que j'y parle. J'ai l'impression qu'on va pouvoir y revenir même après la quête ici, puisque je vois qu'il y a... Ça a l'air d'avoir des guides et tout. Ça a l'air d'être... Je vais voir un truc. Je peux même rentrer dans les bâtiments et tout, donc je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, pour la soirée, je vais lui parler. On verra bien. Cette cité vous sera utile face à Molagbal. Sachez que tous les choix que vous ferez à Havre-Glace auront un effet dans la cité creuse. Elle va renaître grâce à toutes les personnes que vous sauverez et vous en ferez une arme forgée de vos propres mains. Je suis là pour vous conseiller. Nous voulons tous deux mettre un terme aux manigances de Molagbal. Aussi, vous aiderai-je de mon mieux. La cité creuse vous attend, vous et vos alliés. Faites-en bon usage et vous ne serez pas déçus. Vous devez réunir ceux qui se sont égarés. Le roi Dinar et Vanus Galerion ont chacun un rôle vital à jouer et ils devront vous accompagner. Sauvez vos compagnons, restaurez la gloire passée de la cité creuse et lancez l'assaut contre Molagbal. Il vous faudra plus que le roi et le mage, évidemment. Cependant, il vous offre une bonne base de départ. D'autres personnes de ce royaume, alliées actuelles comme à venir, joueront un rôle important dans cette entreprise. Pendant que vous chercherez le mage et le roi, je suis certaine que vous rencontrerez d'autres êtres qui auront besoin d'aide. Cherchez ceux qui vous inspirent confiance et qui accepteraient de se joindre à nous ici. Partez vers l'ouest, par-delà l'étendue à Sélène. Là, vous trouverez le roi Éléide captif d'une tour de ténèbres. Vanus, le mage, se trouve vers l'est. Son emplacement exact m'est inconnu. Je vous recommande de vous diriger vers l'ouest pour retrouver le roi Éléide, mais le choix vous appartient. Si vous souhaitez libérer le roi Dinard, vous devez récupérer les Lumières de Méridia. Elles ont le pouvoir d'ouvrir sa prison de ténèbres. A l'origine, les Lumières étaient un don de Méridia, un pouvoir qui protégeait la ville et facilitait l'existence de ses habitants. Quand elle a poussé la ville à Havre-glace, elle a alimenté les Lumières en offrant encore plus de sa puissance divine. Le roi Dinard est enfermé dans une tour de ténèbres, retenue par les ombres et la magie noire. Les Lumières de Méridia pourront défaire ces liens. Sans elles, il vous sera impossible de libérer le roi Éléide. Comme vous l'avez sûrement remarqué, le royaume de Molagbal est doté de ses propres moyens de défense. Les éléments qui se téléportent jusqu'à ce plan ont tendance à se disperser, comme vos alliés, comme les Lumières. Elles pourraient être n'importe où, mais il est plus probable que les troupes de Molagbal les gardent. Des rumeurs, je le crains bien. Les légendes parlent d'une étrange prison au nord-ouest, une tour qui n'en serait pas une et qui garderait l'une de ses Lumières. D'autres murmurent l'existence d'un inférieur.